Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir comment créer à partir d'une feuille vierge qu'on a ici, un calendrier dynamique, donc un peu plus complexe. Alors on a déjà fait une vidéo sur un calendrier dynamique de niveau un peu plus simple, avec des fonctionnalités un peu plus simples. Ici on va être sur quelque chose de plus complexe, mais avec beaucoup plus de dynamisme, beaucoup plus de données, beaucoup plus d'informations, comme on va voir ici. Alors dans un premier temps je vais vous présenter un peu le calendrier tel qu'il fonctionne ici, et ensuite on va le construire en plusieurs étapes. Alors on a tout simplement un calendrier ici dont on peut changer l'année 2024 par exemple, 2023. On a donc une petite légende avec effectivement tout ce qui apparaît en orange, ça va être des jours fériés, tout ce qui apparaît en gris, ça va être les week-ends, et tout ce qui apparaît en hachuré gris, ça va être des dates qui sont dans le passé tout simplement par rapport à la date d'aujourd'hui. Ici on aura d'autres petites légendes avec les formations qui vont apparaître en bleu, les doublons qui vont apparaître en rouge, je vais vous expliquer tout ça. Et ensuite quelques petites stats. Alors dans chaque mois on a trois colonnes, on a une colonne avec le premier jour du jour de la semaine, pour pouvoir se situer un peu dans le jour de la semaine dans lequel on se trouve. Ici on a la date qui apparaît juste avec le numéro du jour, vu qu'il apparaît dans janvier, et qu'on sait que c'est en 2023, on sait que c'est le 1er janvier 2023, donc la seule information qu'on retire de cette colonne c'est le jour, le numéro de jour, même s'il s'agit bien d'une date, et c'est à partir de cette date là justement que le calendrier va se construire. Et ici automatiquement, via l'onglet paramètres qui est ici, donc on a plusieurs choses, on a les dates de, alors ça c'est de Pâques, les dates des jours fériés, un tableau avec toutes les formations, toutes les dates des formations, savoir si c'est du présentiel, du licentiel, et ici toutes les dates de congé avec plusieurs types de congé, RTT, etc. Et donc toutes ces données qu'on a dans paramètres, elles vont se retranscrire dans cette troisième colonne du mois à chaque fois. Donc vous voyez par exemple, on voit qu'on a une formation en présentiel, ou qu'on avait une formation en présentiel le 16 janvier, on va vérifier, alors c'est pas forcément dans l'ordre, parce que là je l'ai fait juste pour l'exemple, le 16 janvier c'était bien une formation en présentiel. Donc voilà un peu comment va être conçu notre calendrier, alors ça va être plusieurs étapes, il y aura des fonctions difficiles, ça va être beaucoup plus complexe que le premier calendrier, mais le résultat final est assez satisfaisant, parce qu'on a quand même une vue d'ensemble sur une année, avec plein d'informations, il n'y en a pas trop, il y a des petites stats, etc. Donc c'est très facile de naviguer dans ce fichier, et d'utiliser ce calendrier dynamique. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de cette feuille blanche, on va mettre en forme, et puis au fur et à mesure des étapes, on va se rapprocher du calendrier final qui est ici, et j'expliquerai un peu les différentes fonctionnalités qu'on peut utiliser à l'intérieur de ce calendrier. Alors dans cette première étape, on va mettre en forme les données, c'est-à-dire qu'on va construire l'architecture du tableau, qui va nous permettre ensuite de faire tous les calculs et de construire ce calendrier. Donc là on va faire juste l'armature centrale un peu, et on va faire ça en, j'ai noté à peu près 13 petites étapes, à partir de cette feuille blanche. La première étape, alors déjà on va dézoomer un petit peu, parce que notre calendrier il sera en 80% de zoom, en tout cas sur Mac, à vous de l'adapter sur Windows. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les 12 lignes entre B et O, alors là je sélectionne la colonne B, je fais Shift, et je sélectionne la colonne O pour tout sélectionner. Voilà, je fais largeur de colonne, et je vais les mettre en 15,5. Alors là j'ai noté des choses précises, parce que c'est ce qui me permet d'avoir exactement le même calendrier que ce que j'avais à côté, ou quasiment, donc du coup c'est pour ça que j'ai déjà noté mes données, après à vous d'adapter en fonction de votre écran, en fonction de ce que vous voulez voir, etc. Là je vais mettre ça en 15,5. Ensuite dans la ligne 10, on va vérifier mais c'est bien la ligne 10, je vais écrire mes mois, et comme le précédent calendrier, Excel est assez intelligent, c'est-à-dire que quand je vais incrémenter mes données vers la droite, il va aller me chercher, il va reconnaître le mois de janvier, et il va aller saisir les mois suivants, donc janvier à décembre. Et donc là on a nos 10 mois, donc ça c'est la deuxième petite étape. Ensuite, quelque chose d'un peu chronophage, d'un peu fastidieux, mais on va mettre les lignes exactement comme elles sont ici, pour avoir exactement le même visu, ou quasiment exactement. Alors moi j'ai noté, donc je vais le faire au fur et à mesure, je sais que celle-là elle est à 15, on va la mettre à 15, on va essayer de faire ça vite. Après pareil, encore une fois, à vous d'adapter en fonction de ce que vous préférez avoir, faire ressortir comme information. Mais voilà nous comment on a fait, donc là on a mis à 30, ici ça va être la ligne 3, donc là toutes les deux lignes, on va mettre ça à 8, ça va être des lignes intermédiaires. Donc j'en sélectionne avec commande plusieurs lignes, et là je vais faire hauteur de ligne, et je vais toutes les mettre à 8, comme ça elles vont tous se mettre à 8. Ici la 4, je sais qu'elle est à 31. Si vous voulez suivre, n'hésitez pas à mettre, pourquoi pas en slow motion aussi, pour pouvoir bien avoir les mêmes, exactement le même calendrier. Ici ça va être 33, ici on va laisser à 15, ici on va mettre à 40. Et pour toutes les lignes de date, on va mettre ça donc de 11 à 41, on va mettre ça à 19. On va mettre ça à 19, et là effectivement quand on enlèvera la barre, on voit que la fin du tableau arrive à peu près à la fin de mon écran total. Donc là on a nos lignes. Donc ça c'est la troisième petite étape. Ensuite ce qu'on va faire, c'est que on va sélectionner la colonne C, on va sélectionner toutes les colonnes jusqu'à M, en appuyant sur CTRL. Alors le problème c'est que si je sélectionne tout d'un coup, donc si je fais SHIFT et que j'insère, il va insérer à gauche le nombre de colonnes que j'ai sélectionnées. Au moins ce n'est pas ce que je veux. Moi ici je veux créer à gauche, de février, mars, avril, etc. Je veux qu'à gauche de tout ça, il y ait une colonne en plus qui est créée. Donc je vais sélectionner C, D, E, en appuyant sur CMD ou CTRL à chaque fois. Et je vais faire insertion. Alors sur Windows vous pouvez faire CTRL+, ça va aussi vite. Donc là ça va m'insérer une ligne intermédiaire. Et là je vais faire pareil. Donc février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, etc. Donc c'est pareil, c'est des trucs un petit peu chronophages, mais l'avantage c'est que c'est à faire qu'une seule fois. Et j'insère. Et donc là je vais juste choisir mes largeurs de colonnes. Donc je vais sélectionner, donc on voit que dans ce calendrier, on a toujours deux colonnes qui sont toutes petites, et une colonne, là on aura nos informations, qui est plus grande. Ça constituera nos mois. Donc à chaque fois on va sélectionner les colonnes qui sont les deux premières, par rapport à là où est écrit notre mois. Décembre, voilà. Largeur de colonnes, on va mettre à 3. Effectivement, voilà, là on a nos trois colonnes à chaque fois. Celle-là, elle doit faire 15,5, comme on l'avait mise au début. Donc voilà un peu les premières choses à faire. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va effacer le quadrillage, parce que moi j'aime pas le quadrillage, et je trouve qu'encore plus dans un calendrier, je trouve que ça gâche un peu le visuel. Donc on efface le quadrillage. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en forme ces données-là, pour avoir bien nos titres, exactement comme dans l'exemple ici. Donc pour ce faire, je vais utiliser en couleur de remplissage un bleu foncé, ici. Je vais utiliser comme couleur de police un blanc, je vais mettre ça en gras, et je vais centrer verticalement. Alors là le problème, c'est qu'on voit ici que janvier, on croit que c'est écrit ici, alors qu'en fait c'est écrit ici, il est centré sur les trois colonnes qui sont là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout sélectionner pareil, et là pour centrer sur plusieurs colonnes, on va faire un clic droit, format de cellule, alignement, et là on va mettre, donc alignement horizontal, et on va lui dire de centrer sur plusieurs colonnes. Et là il me l'a centré sur plusieurs colonnes. Dernière chose à faire, ici pour que ça apparaisse bien, c'est que je vais ajouter les bordures blanches, ici à droite à chaque fois. Donc là, on va ajouter, on va choisir la couleur de la ligne, de la bordure, et on va l'ajouter à droite, ici, ici on va pouvoir tout sélectionner, mai, juillet, août, septembre, même pas septembre, il n'y a même pas besoin, et on va rajouter une bordure à droite. Donc là on a, voilà, notre première ligne de mois. Ici on va rajouter ce petit truc là, on va dans un premier temps pas s'occuper de ça, mais on va s'occuper de la légende ici, et ensuite les bordures pour délimiter à chaque fois les différentes colonnes pour les dates. Donc, première chose à faire, c'est que pour le calendrier, on va fusionner B6, alors B6, à J8, ici, on va, alors moi je n'encourage pas, et on est plusieurs à ne pas encourager à fusionner, là c'est juste pour que visuellement ce soit plus simple à construire, donc on va fusionner et centrer, on va écrire calendrier en majuscule avec un espace et deux points, on va le centrer horizontalement, là on va le mettre à 36, on va le mettre en bleu, ici, on va le mettre en gras, et on va le souligner. Alors moi je vais mis calendrier, mais en fait ça va être calendrier de l'année, l'année je vais mettre en majuscule, et voilà, calendrier de l'année, et ici on va pareil, là on va fusionner et centrer, on va écrire 2023, on va le mettre à peu près pareil, on ne va juste pas le souligner en bleu, en 36 et en gras. On ne va pas le centrer d'ailleurs, on va l'aligner à gauche, comme ça ce sera un peu plus visible. Donc voilà, là c'est pour le calendrier, d'accord ? Ensuite on va construire ce petit tableau là, avec les légendes, et ensuite on va finir par les bordures. Alors on va fusionner N2, là ça va être sur cette ligne là, AT2, on va le fusionner et le centrer, pareil on va marquer calendrier, on va utiliser en remplissage un bleu un peu plus clair, on va utiliser celui-ci, on va le mettre en 14, on va le mettre en blanc et en gras, et on va le centrer verticalement. Donc voilà, ça c'est pour le titre de ce petit tableau. Ici on va rajouter des bordures un peu spéciales, on va passer une ligne, on va faire exactement ici, pour que ce soit un petit peu, voilà, il y a des petits jeux visuels, que ce soit lisible, mais en même temps assez esthétique. On va utiliser un style de trait un peu différent, on va utiliser le double trait ici, on va mettre un deuxième bleu ici, et on va lui dire, je vais rajouter une bordure gauche, et ici, je vais rajouter une bordure à droite. Voilà. Ensuite, ici on aura du orange, pour les jours fériés, on va choisir le troisième orange, ici on aura pour les week-ends, un gris, c'est clair, et ici on aura des hachures, pour ça on fait un clic droit, on fait format de cellule, on va dans remplissage, on choisit un motif, une couleur de motif, pardon, qui sera le gris là, et un style de motif, celui-ci. Pour que ce soit un petit peu habillé, on va ajouter des bordures grises, assez foncées, donc on va prendre celle-là, à gauche et à droite, à droite, et à gauche, on va faire pareil ici, j'ai oublié de changer le style de trait, du coup on va récupérer un trait normal, on va sélectionner ces trois cellules-là, avec contrôle, une bordure à gauche, une bordure à droite, voilà. Et ici on va tout simplement écrire, comme c'est marqué ici, jour férié, week-end, et inférieure à aujourd'hui, jour férié, week-end, et inférieure à aujourd'hui, on va centrer verticalement, horizontalement, et qu'on va mettre à 16. Voilà, c'est à peu près ce qu'on a ici. Il ne nous reste plus qu'une étape, du coup dans notre petit calendrier ici, pour la mise en forme, c'est de rajouter des bordures sur tout ça là, on va rajouter des bordures grises, toujours, donc là c'est déjà ce qui est pré-sélectionné, des bordures grises, et on va en mettre à gauche ici, on va en mettre à gauche ici, on va en mettre à gauche ici, pour bien délimiter notre truc, et donc là, on ne va pas s'embêter, on va tout sélectionner ici, on va faire copier, et moi je vais faire avec les flèches, pour que ça aille plus vite, les flèches 1, 2, 3, CTRL ou CMD V, 1, 2, 3, CTRL ou CMD V, etc. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Là, si on prend la vue globale, un peu de notre calendrier, on a l'armature centrale, un peu, alors il manque une bordure à droite, ici, que je vais rajouter, hop, voilà, et donc là, on a un peu ce qu'on veut obtenir à la fin, alors il manque pas mal d'éléments visuels, qu'on rajoutera au fur et à mesure, par rapport à ce qu'on va faire, mais en tout cas, voilà, on a créé, avec quelques petites mises en forme visuelles, quelques petits outils, très très simples à utiliser, on a créé notre légende, le tableau de base, enfin, le calendrier de base avec tout ça, le titre, bien mis en évidence, etc. Donc là, maintenant, on va passer à la deuxième étape, et au fur et à mesure, on avancera vers notre rendu final. Dans cette deuxième étape de la vidéo, nous allons, je mets la caméra ici, nous allons calculer et générer les dates, ici, avec deux formats différents, dans la première colonne, ce sera toujours la première lettre du jour de la semaine, et ici, ce sera le numéro du jour, vu qu'on sait qu'on est en janvier et en 2023, on a juste besoin du numéro du jour. Donc, ça va être assez complexe, mais on va essayer d'y aller doucement, à un rythme peu soutenu, pour que tout le monde puisse comprendre. La première chose qu'on va faire, c'est ici, j'ai renommé ma cellule année, au lieu de k6, à chaque fois que je vais écrire année, quelque part, égal année, il va me mettre le montant de cette cellule-là. Donc, si je mets 1, ce sera 1. Donc, ça, c'est la première chose. Et ensuite, ici, on va commencer par la deuxième colonne, avec le numéro du jour, qui sera une date, et je vais commencer à essayer de générer mes dates. Première chose à faire, je vais faire une fonction dateVal, ce qui va me permettre de créer une date, à partir d'éléments de texte. Premier élément de texte, on se rappelle que le mois de janvier, il est écrit dans la première colonne, même s'il est centré ici, il est inscrit dans la première colonne. On l'a centré sur plusieurs colonnes. Donc, je vais créer une date à partir de ce mois-là, et de cette année-là, donc, je peux l'écrire à la main de année. Comme ça, je n'aurai pas besoin d'aller chercher à chaque fois. Et ici, donc, si j'agrandis un peu la colonne, il va me mettre le 1er janvier 2023. Automatiquement, il va prendre le premier jour. Moi, ce que je veux, c'est que cette fonction, elle soit appliquée à tous les jours, et que j'aille du 1er janvier au 31 janvier. Ce que je vais faire, je vais faire une fonction qui s'appelle séquence. Le nombre de lignes, je vais dire qu'il y a 31 lignes à chaque fois. Comme ça, vu que maximum, le mois le plus long, c'est 31 jours. Les mois les plus longs, ce sont 31 jours. Donc, je vais lui dire, le numéro de colonne, on s'en fiche, donc je passe direct un point virgule, et ma fonction, ce sera ça. Ce qui fait qu'il va appliquer cette fonction sur 31 lignes, et donc à chaque fois, il va aller me chercher toutes les dates de janvier. Donc ça, c'est la première chose à faire. Maintenant, si jamais je le fais sur février, admettons, donc si je ne fais pas B10, mais que je fais E10, qu'est-ce qui va se passer ? Si je mets tout en format date, c'est-à-dire qu'il va aller me chercher, comme pour le précédent calendrier, il va aller me chercher des dates qui correspondent au mois d'après. D'accord ? Moi, je ne veux n'afficher que les dates qui correspondent au mois de février pour février. Bon, là, c'est janvier, mais à chaque fois qu'il y ait un mois de moins de 31 jours, il n'affiche pas les dates des mois d'après. D'accord ? Il n'affiche rien. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un référentiel pour que ce soit plus simple. Je vais lui dire let. Let, ça permet de créer un référentiel. Ça veut dire que je vais lui dire que D, que je vais créer ici, ça correspond à chaque fois à ça. Ce qui veut dire que dans ma fonction, à chaque fois que je vais mettre D, ça correspondra à cette fonction séquence qui va me calculer les dates sur 31 jours. Ensuite, je vais faire ma fonction. Et ici, je vais utiliser une fonction filtre. Alors, on pourrait utiliser une fonction si. Et là, je vais lui dire filtre. Je vais filtrer toutes les données. Donc, dans le tableau qui est D, D, ça correspond à mes dates sur 31 jours. Dans toutes ces dates-là, je veux n'afficher que les dates dont le mois, donc mois de D, soit égal au mois de date val B10 et année. Mois de date val B10 année, ça correspond tout simplement à B10. D'accord ? Ici, quand je vais copier la formule, il va le faire pour février, pour mars, etc. Je ferme la parenthèse pour la fonction date val, je ferme la parenthèse pour la fonction mois ici, je ferme la parenthèse pour la fonction filtre, et enfin pour la fonction let. Donc ici, je lui ai dit que, dans un premier temps, les deux premiers arguments, c'est que D est tout le temps égal à ça. Et donc au lieu de marquer filtre de séquence, de 31 date val, le mois de séquence, etc. A chaque fois que je vais mettre D, il va comprendre qu'il s'agit de séquence, soit mes dates de ce mois-là pour 31 jours. Alors là, j'ai mis E10, mais je vais remettre B10, pour que ça me le calcule pour janvier. Et si je fais entrer, ici, effectivement, il va me calculer les dates de janvier. Donc là, on ne peut pas voir les effets du filtre, parce que pour janvier, il y a 31 jours. Mais si je mets par exemple E10 pour février, et ici E10, il va aller me filtrer toutes les dates qui sont au-delà de février. D'accord ? Il va lui dire, ok, si le mois de la date qui va arriver est différent du mois qui est inscrit ici, en l'occurrence ici, parce qu'on a pris février, alors je ne l'affiche pas. On va remettre B10, et on va tout simplement copier, coller, cette formule. Alors là, ça ne va rien m'afficher, parce que ce sont des dates et que les colonnes sont trop petites. Mais il s'agit bien, là on peut voir que 28 février, là ça va l'enlever. Là il enlève un jour pour avril, parce qu'il n'y a que 30 jours, etc. Donc ça a marché. On pourrait vérifier, si vous voulez, on va vérifier par exemple pour août, il s'agit bien du 1er au 31 août. Donc voilà, on va remettre notre colonne à 3. Et la dernière chose qu'on a à faire ici, c'est qu'on va sélectionner tout ça, et on va lui dire, je veux un format personnalisé. Ici je veux un format personnalisé, je veux n'afficher que le jour, donc je vais mettre juste un J, en fait, dans le format personnalisé. On voit que là, il me donne un petit aperçu, donc là il va afficher le 1. Si je fais OK, il m'affiche que le jour. Alors le résultat reste une date, c'est-à-dire que je vais pouvoir utiliser ça comme une date, ça c'est le 1er janvier 2023, ça c'est le 5 janvier 2023, mais ça ne s'affiche qu'avec le jour. D'accord ? Je vais le centrer, et ici je vais juste copier, comme ça, ce sera plus simple. Le format sera copié, la formule c'est la même. Alors je copie, ce sont des formules que je vais n'utiliser que sur les colonnes, les deuxièmes colonnes, et là je vais faire exactement la même chose, donc je vais copier cette fonction, mais je vais la copier dans la formule, pour que ça ne change pas mes valeurs, parce que si je la copie et que je la colle à gauche, B10 va se transformer en A10. Donc moi je veux exactement la même fonction ici, que je vais aller coller là. Là, le problème, c'est que moi je veux ne faire apparaître, donc c'est la même fonction, donc là, si je regardais, c'est pareil, donc c'est le 1er janvier 2023, etc. Moi ce que je veux, c'est ici ne faire apparaître que la première lettre du jour de la semaine. Donc ici, je vais faire une fonction texte devant, on pourra le faire ici aussi, mais je vais la faire devant, je vais dire que texte de tout ça. Dans tout ça, je vais changer le format, je vais mettre un format en jjjjj. Le format en jjjjj, c'est l'affichage du jour de la semaine, en toutes lettres. Donc là, par exemple, dimanche, lundi, on voit, la colonne est petite, mais on voit que ça affiche tout ça. Et ensuite, je vais lui dire, je vais juste aller chercher, donc jjjjj, ça correspond à un jour, si on met un jour, c'est comme on a fait pour le format personnalisé ici, ça n'affiche que le premier jour. Ensuite, si je mets 2j, ça va être 0,1, 0,2, 0,3. Si je mets 3j, ça m'affiche le jour de la semaine, mais en abrégé. Et si je mets 4j, ça l'affiche en total. On pourra mettre 3j, d'ailleurs, ça marcherait très bien aussi. Et ensuite, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire, dans cette fonction, je vais aller chercher uniquement la première lettre, donc je vais faire une fonction gauche. Pour en dire gauche de quoi ? De toute cette fonction de texte. Et je vais aller chercher le premier caractère. Donc là, il va me chercher le premier caractère. Et moi, je le veux en majuscule, donc je vais rajouter une fonction majuscule. Donc là, on a un brillé plein de fonctions. Je vous invite à regarder vraiment très tranquillement cette fonction, parce que c'est la partie la plus compliquée, on va dire, une des parties, en tout cas, les plus compliquées de ce calendrier. Et ici, donc, je vais le centrer. Et je vais faire pareil, ici. On peut vérifier. Aujourd'hui, on est jeudi 16 mars. On va aller vérifier. Là, je copie juste. Donc là, je fais des copier-coller. Je copie uniquement sur la première, parce qu'à chaque fois, la fonction séquence va aller l'appliquer automatiquement sur les 31 jours. Donc en soi, il n'y a que sur ces cellules-là qu'il y a une formule. Donc voilà. Maintenant, j'ai mes dates. Donc je vais pouvoir jouer avec. Je vais peut-être un peu les mettre en forme. Je vois qu'ici, elles sont en bleu. Le premier bleu qui est ici. Donc je les ai centrées. Je vais mettre toutes les données ici en bleu. Je vais utiliser le bleu là. Voilà. Je ne vais pas les mettre en gras. Voilà. Pour garder un code couleur un peu cohérent. Et voilà. Donc du coup, là, j'ai récupéré mes dates. Alors, ici, dû à la fonction texte, la date s'est transformée en texte. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas l'utiliser. Nous, ce qu'on va utiliser pour les mises en forme conditionnelles, pour aller récupérer les données, etc., ça va être uniquement les deuxièmes colonnes de chaque mois. D'accord ? Ça, ça correspond vraiment à une date. Ça, il le considère encore comme une date. Donc voilà un peu comment on a récupéré les dates. On va passer à la troisième étape. Ce qu'on va faire dans la troisième étape, on va aller changer un peu l'onglet paramètres. Et ensuite, on ira récupérer les données dans ces cellules-là de formation, un peu comme on a ici. Alors, dans cette troisième partie, ce qu'on va voir maintenant, c'est l'onglet paramètres. Ici, on a quatre mini-tableaux. Un tableau avec les dates de Pâques. Encore une fois, je n'ai toujours pas trouvé une manière de calculer parce que je ne comprends pas, en fait, ne serait-ce qu'en dehors d'Excel, comment on calcule un lundi de Pâques. Voilà. J'ai quelqu'un à la solution. N'hésitez pas à me le dire. Je serais ravi d'essayer de faire un truc plus automatisé. Ici, j'ai juste noté de 2022 à 2032 les dates de Pâques et on va aller les chercher automatiquement. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher les différentes dates de jours fériés. Ici, on va aller chercher les formations. Là, c'est marqué « date », mais ça va être marqué ici, comme on peut le voir dans le paramètre. Là, il y a les dates et les types, mais les tableaux vont s'appeler « formation », ici « congés ». Et donc, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le début. On va sélectionner à chaque fois les tableaux. On va les transformer en tableaux. Ça va être plus simple pour travailler dessus. Donc, ici, on va faire « insertion ». On va sélectionner les cellules. « Insertion tableau ». Mon tableau comporte des en-têtes. Et ici, il va me faire un tableau. Je vais juste enlever les boutons de filtre. Pareil. Ici, je vais l'appeler « tableau-pac ». Ici, je vais l'appeler « tableau-du-bas ». Donc, « férié ». Je vais mettre « férié ». On ne met pas d'accent. « Férié ». Ici, il s'appelle bien « bac ». Ici, il s'appelle bien « férié ». Ici, on ne l'a pas encore créé. Donc, on va le créer. « Insertion tableau ». Mon tableau comporte des en-têtes. Ok. On va enlever le bouton « filtrer ». Alors là, on a mis des codes couleurs qui correspondent aux mises en forme conditionnelle qu'on fera après. Tout ce qui sera en bleu seront des formations. Tout ce qui sera en vert seront des congés. Donc, ici, je vais l'appeler « tableau-formation ». Avec un « s ». Et ici, je n'ai pas enlevé les boutons de filtre. Je vais les enlever. Et ici, pour finir, « insertion tableau ». Avec des en-têtes. Et ici, on va l'appeler « tableau-congé ». Donc, voilà. Ça, on va les utiliser. Vous allez voir comment. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va calculer les jours fériés. Donc, ici, on va faire « égale date ». L'année, ce sera « année ». On se rappelle que la cellule où il y a marqué « 2023 » dans le calendrier, on l'a appelée « année ». Donc, là, il n'y a même pas besoin d'aller la rechercher. Le mois, c'est le 1. Et le jour, c'est le 1. Le lundi de Pâques, on va l'enlever. La fête du travail, c'est le 1er mai. Donc, ici. Donc, le 1er mai, là, c'est juste le mois qui va changer. 5. Victoire 45, c'est le 8 mai. Donc, le jour, ce sera 8 et 5. Le jeudi de l'Ascension, alors ça, c'est le jeudi de l'Ascension et la Pentecôte, ce sera par rapport à Pâques. La fête nationale, c'est en juillet, c'est le 14. Donc, le mois, c'est le 7 et le jour, c'est le 14. Ici, l'Ascension, c'est le 15 août. Donc, l'août, c'est 8 et le jour, c'est 15. La Toussaint, c'est le 1er novembre. L'armistice, c'est le 11 novembre. Et ensuite, Noël, c'est le 12 et c'est le 25. Voilà, il ne nous manque que les jours de Pâques. Alors, les jours de Pâques, c'est un peu particulier. Là, les lundis de Pâques, on va aller les chercher grâce à ce qui est marqué ici. Et ensuite, le jeudi de l'Ascension, on sait que ça intervient, et ça, c'est pareil, j'ai vérifié sur Internet, je ne le savais pas, mais 38 jours après le lundi de Pâques. Donc, le jour de Pâques, c'est le dimanche. Le lundi de Pâques, bien évidemment, il intervient un jour après. Le jeudi de l'Ascension, c'est 38 jours. Et après, le lundi de Pentecôte, 49 jours. Donc là, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire égal ça plus 38. Et là, égal ça plus 49. Et on n'a plus qu'à aller chercher notre lundi de Pâques pour qu'il m'affiche les bonnes dates. Pour lundi de Pâques, on va faire une fonction Index. On va lui dire, les résultats que tu vas aller chercher, c'est là-dedans. D'accord ? Donc là, il va automatiquement me mettre Tableau Pâques, la colonne Date. Donc la colonne Date du Tableau Pâques, qu'on a renommée tout à l'heure. Dans tout ça, je vais aller chercher l'équivalent qui... Quel sera le critère, en fait ? L'équivalent, ce sera année. Donc année, c'est l'année qui est marquée dans notre calendrier, comme je vous l'ai expliqué. L'équivalent de année, dans quoi ? Dans tout ça. Donc Tableau Pâques, année. Point virgule 0. En fait, ici, la fonction Index, on va lui dire dans quoi ? Tu vas aller chercher, tu vas créer un numéro de ligne. Le numéro de ligne, on va le créer grâce à un équive. Le numéro de ligne, l'équivalent de année, donc l'année qui est marquée dans notre calendrier, dans toutes ces années-là. Et donc lui, il va rechercher, donc non, on avait noté 2023, donc il sait que c'est là que ça va se passer. Et donc il sait que c'est là que va être son résultat. Point virgule 0 pour dire que c'est une correspondance exacte. L'année qui est inscrite ici, c'est exactement écrit pareil que l'année qui est marquée dans le calendrier. Point virgule, et le numéro de colonne, c'est le 1, vu qu'on n'a sélectionné qu'une colonne au début. Je vous invite à regarder, on a plusieurs cas pratiques et plusieurs vidéos sur la fonction Index couplée à la fonction équive. Donc à vous de regarder, mais là je l'ai expliqué un petit peu, mais pour aller dans les détails, je vous conseille quand même de regarder d'autres vidéos. Et donc on a été chercher automatiquement le lundi de Pâques. Donc il sait que c'est 2023, si jamais je change mon année, 2025, il va aller automatiquement chercher le lundi de Pâques 2025, donc soit le 21 avril 2025. Voilà, donc là je laisse 2023. Vous voyez que d'ailleurs, je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure, mais que les dates sont dynamiques. C'est-à-dire que si je mets 2024, ça va me changer le lundi 1er en 2024, etc. Donc là on sait que par exemple, le 1er janvier sera un lundi. Donc on remet 2023. Et ensuite, on continue. Donc là on a rempli nos jours fériés, et là on n'a plus qu'à faire des petites validations de données. Les validations de données, en fait, elles vont permettre de restreindre, j'enlève juste le bouton filtre ici, elles vont permettre de restreindre la saisie de données à certains critères. Ici, dans les types, nous ce qu'on veut, c'est uniquement avoir le mot présentiel ou le mot distanciel. Le type de formation, ça va être soit présentiel, soit distanciel. Et pour éviter que les gens écrivent, si jamais on doit partager le fichier, n'importe quoi, ou même que nous, on se trompe, on fait une faute d'orthographe, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une validation de données. Donc vous allez dans données, vous sélectionnez vos cellules, vous allez dans données, validation de données. Oui, et là, on va lui dire, alors là, il y a déjà les validations de données, mais je vais les recommencer. On va lui dire, on va autoriser les éléments d'une liste, la liste, ce sera présentiel, qu'on va écrire comme ça, point virgule, distanciel. On ne met pas d'espace, on ne met rien du tout, et on sépare les données par les points virgules. C'est-à-dire que là, on lui dit que dès lors que vous écrivez, vous saisissez quelque chose qui est différent du mot présentiel ou du mot distanciel, ça va refuser la création de données. Donc ça veut dire que si je mets, par exemple, présentiel, ça marche. Si je mets prêt, ça ne marche pas. D'accord ? Donc là, ça va refuser la saisie de données. C'est assez pratique pour plein de choses. Donc là, voilà, on l'a appliqué là-dessus. Ici, on va faire pareil. On va changer la validation de données. Donc là, vous voyez qu'on l'a déjà mise. Donc là, on va autoriser une liste. On va lui dire CP. Autoriser CP, qui veut dire congé payé. AR et RTT. Donc CP correspondra à congé payé. AR, arrêt maladie. AM, pardon. J'ai mis AR. Arêt maladie et RTT. Et c'est pareil, dès lors que vous écrivez autre chose, ça va l'annuler. Par contre, si vous écrivez RTT, CP, AM et AR, par exemple, ça ne marchera pas. Donc voilà, là, ça marchera. Donc ça, c'est les premières validations de données. Ici, pour les dates, nous, ce qu'on veut également, c'est restreindre la saisie de données. Effectivement. Donc là, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire une validation de données aussi. Ce sera un peu plus compliqué. On va faire une validation de données. Oui. Hop. Voilà, elle est inscrite ici. On va lui faire une validation de données, sauf qu'on va lui dire qu'on va la personnaliser. Et on va créer une formule sur cette validation de données. Ici, il y a deux choses dans les formations qu'on ne veut pas voir apparaître. C'est les dimanches. Les dimanches, on veut que... Si on saisit une date et que c'est un dimanche, on veut que ça le refuse. D'accord ? Et également, les jours fériés, qui sont ici. D'accord ? Donc, ce qu'on va faire, c'est que... La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire jour sem de H3. Mince. De H3. Point virgule 2. Alors, jour sem, c'est une fonction qui va calculer le numéro du jour de la semaine. Et le point virgule 2, c'est juste pour dire qu'on utilise le référentiel français, pour que ce soit plus simple. A savoir que le lundi, c'est le premier jour de la semaine. Donc, là, je lui dis que... Le jour de la semaine de H3, si on saisit en H3, mais il va l'appliquer sur toutes les cellules, sur H4, etc. Le jour de la semaine des cellules-là, dans le référentiel français, il faut qu'il soit inférieur à 7. Autrement dit, il faut qu'il soit différent d'un dimanche. D'accord ? On peut même mettre différent de 7, avec le signe différent ici. On va mettre inférieur à 7, c'est-à-dire 1 lundi, 2 mardi, etc. Et 6 samedi. On va dire qu'on peut autoriser le samedi, on pourra mettre inférieur à 6 aussi. Inférieur à 7, il va exclure le 7, et il va dire tout ce qui est inférieur à ça, je l'autorise. D'accord ? Donc, par exemple, si je mets, par exemple, jeudi, le vendredi 17, samedi 18, 19 mars, si je mets 19 mars 23, voilà. Donc là, c'est ce qu'on a fait ici. Alors, vous voyez que j'ai mis un message d'erreur. J'ai mis juste en message d'erreur, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je fais un message d'erreur, au lieu qu'il me mette un message d'erreur automatique, je vais lui dire dimanche ou jour férié, en titre. Donc, dimanche ou jour férié, et il est impossible d'ajouter une formation un dimanche ou un jour férié. Donc, si je mets, encore une fois, 19, 03, 23, dimanche ou jour férié, donc mon titre, il est impossible d'ajouter une formation un dimanche ou un jour férié. Et donc, on va lui rajouter une condition. On va lui dire également que, donc on va le faire et, et ça veut dire que je veux des conditions dépendantes, je veux que les deux conditions soient respectées. Je veux à la fois que le jour soit différent d'un dimanche, mais également qu'il ne soit pas dans la liste des jours fériés qui est ici. Et pour ce faire, je vais faire un nombre aussi. On l'a déjà fait un peu dans les premiers, pour les mises en forme conditionnelles, dans les premiers fichiers. Je vais lui dire nombre aussi dans tout ça. D'accord ? Je vais si j'ai avec des dollars. Dans tout ça, je veux que le nombre de fois où apparaît cette date, ici, soit inférieur à 1. C'est-à-dire que, autrement dit, le nombre aussi, en fait, il va me calculer le nombre de fois dans ça, où H3 apparaît. Donc, la date qu'on saisit ici, combien de fois elle apparaît là-dedans. D'accord ? Et si elle est inférieure à 1, ça veut dire qu'elle est forcément égale à 0, qu'il n'y en a pas. Si elle est au-dessus ou égale à 1, ça veut dire qu'elle apparaît là-dedans et donc que c'est un jour férié. Pareil, je vous l'expliquerai un peu mieux dans l'autre fichier. Vous pouvez regarder le calendrier dynamique 1. Et donc là, si je fais OK, si je mets un jour férié, par exemple, 0,1, 0,1, fin de 3, pareil, il va me mettre, et là, pareil, si je mets 19, 0,3, 0,3, et il va me mettre les deux conditions. Donc là, je ne pourrais pas le faire. On va faire la même chose un peu pour les congés. Les congés, en fait, ils ne sont pas pris en compte dans les jours fériés et les dimanches, forcément. Donc, on ne peut pas poser un congé un dimanche, à part si on travaille le dimanche, si on a un contrat qui peut permettre de travailler le dimanche. Là, on se met dans une situation où on ne travaille pas le dimanche. Et donc, du coup, on ne peut pas poser un congé le dimanche. En tout cas, ce ne sera pas comptabilisé. Heureusement pour nous, d'ailleurs. Et du coup, on va faire exactement la même validation de données. Donc, on va sélectionner tout ça. On va faire validation de données. Elles sont déjà notées, mais je vais la refaire quand même. Et égal. Et je veux que le jour semaine N de cette fois, c'est plus H3, c'est K3. K3 avec le référentiel français soit inférieur à 7, c'est-à-dire différentes dimanches. Point virgule. Ma deuxième condition, donc là, c'est pour la première condition, il faut que la deuxième condition soit respectée. Ici, Nb6 de tous les jours fériés que je vais figer. Donc, le nombre de fois où K3 apparaît dans la liste de jours fériés, je veux qu'il soit inférieur à 1. D'accord ? Je ne veux pas que ça apparaisse, donc que ce soit égal à 0. On pourrait mettre égal à 0, ce sera pareil. Égal à 0. On va le mettre ici. Et dans l'alerte erreur, ici, j'ai mis un message un petit peu différent. Je vais mettre juste les dimanches et jours fériés ne sont pas comptés comme des congés. Et voilà. Donc là, pareil, on pourrait, si je mets le 1er mai, il ne sera pas compté comme un jour férié. D'ailleurs, je vais juste changer ici, je vais copier la mise en forme parce qu'il me l'affichait en blanc, donc mise en forme. Alors, je vais juste lui dire que ça, je vais copier la mise en forme. Voilà. Comme ça, quand j'ai écrit une date, ça s'écrit bien en noir et pas en blanc. Donc voilà pour cet onglet. Alors, il y aura une petite mise en forme conditionnelle, mais on la fera dans la partie mise en forme conditionnelle. Mais là, on a créé l'onglet. Alors, ce que je vais faire pour que ça se répercute sur mon calendrier, donc quand je vais aller chercher les données, ce que je vais faire, c'est que je vais juste, pour ne pas me prendre la tête, après, à vous de mettre les dates que vous voulez pour les formations. Alors, ça peut être autre chose, bien sûr, ça peut être autre chose que des formations. Ça peut être des calendriers, je ne sais pas, de location, si vous louez des appartements. Ça peut être des calendriers de tout ce que vous voulez. Là, moi, je suis parti du principe qu'on avait deux données, c'était les congés et les formations, parce que nous, on est dans la formation, mais chacun met ce qu'il veut. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que, vu qu'on a essayé de faire un calendrier cohérent par rapport à des dates, je vais juste copier ces dates. Donc, je les copie, je vais les coller en valeur, pour ne pas qu'il aille me chercher mes mises en forme conditionnelle, ce sera trop facile, coller les valeurs. Donc là, voilà, il va me chercher tout en présentiel. La mise en forme, c'est un peu modifié. Et donc, pareil, ici, pour les paramètres, pour les congés, pardon, je vais les copier en valeur. Voilà. Donc, là, je peux changer le style de tableau. Je vais choisir le style ici. Très bien. Je vais enlever peut-être le remplissage, comme ça, ça va être mieux. Et ce sera très bien comme ça. Donc, voilà, là, on a à peu près le tableau qu'on avait à côté. C'est pareil, je vais enlever le remplissage. Donc, là, pareil. Alors, je vais changer juste mon style. Encore une fois, c'est juste mon style de tableau. Voilà. On va aller chercher, grâce à une fonction, les données qui sont ici, pour faire apparaître, dans toutes les dates-là, donc le 13 mars, par exemple, présentiel, on veut qu'à chaque fois, ici, il y ait les données correspondantes, soit des formations, soit des congés. Donc, voilà, pour cette étape, on passe à la prochaine étape pour aller récupérer ces informations. Dans une des précédentes étapes, pas à l'étape d'avant, celle d'encore avant, on a les dates ici. Donc, on sait qu'on a nos dates ici. Et en fonction de ces dates-là, on va aller chercher les bonnes données qui apparaissent dans le paramètre, donc soit des formations, soit des congés. Pour ce faire, on va le faire en deux fois. On va d'abord aller les chercher, grâce à une fonction. Et ensuite, on va aussi lui dire que si cette date-là apparaît plusieurs fois dans le tableau-là, plus le tableau-là, ça va nous mettre doublons à la place de ce qu'il y a écrit ici. Comme ça, on saura qu'il y a un doublon. On va commencer par aller les chercher de manière très simple. Enfin, très simple. C'est un petit peu complexe. On va s'accrocher un petit peu. Mais je vais essayer de bien expliquer. Alors là, je vois qu'il y a marqué aujourd'hui avec l'apostrophe au mauvais endroit. Donc, hop. Et on va commencer par une fonction let. Alors, je ne peux pas zoomer. Enfin, je ne veux pas zoomer parce que sinon, on essaie de voir. Ici, ce sera marqué. Ici, au pire, let. Et on va lui dire que p, à chaque fois qu'on va écrire p dans notre fonction, ça va être notre tableau qu'on va créer. Alors, le p, il va correspondre à, au lieu d'utiliser le tableau-là et le tableau-là séparément à chaque fois, on va créer un tableau unique, un tableau fictif qui n'apparaîtra pas. Mais on va créer un tableau unique en assemblant les données de tableau de formation à celles de tableau de congé. d'accord ? Là, c'est comme s'il y avait fictivement un tableau qui prenait toutes ces données-là plus toutes ces données-là sur deux colonnes. Donc, l'une à la suite de l'autre. Donc ça, à chaque fois qu'il y aura p, ce sera notre assemblev. Et ici, grâce à une fonction de recherche, grâce à un index actif qu'on a utilisé pour le lundi de Pâques, par exemple, on va aller chercher les bonnes données. Donc, on va lui dire index. on va lui dire que dans P, dans l'assemblev, donc dans le tableau qui réunit les deux tableaux, on va aller chercher l'équivalent de C11, qui est ici, dans, et là, on va utiliser une fonction qui s'appelle choisir col. On va lui dire que tu vas choisir dans P la première colonne. Donc, les dates, en fait, à chaque fois, dans ce tableau fictif, les dates apparaissent dans la première colonne. Donc, on va lui dire juste choisir col. Tu vas aller choisir la première colonne de notre tableau qu'on a créé grâce à assemblev. Donc, dans ça, on va aller chercher la première colonne qui correspond aux dates. Et donc, l'équivalent de ça, il va aller chercher dans la première colonne, dans la colonne date de cette fonction assemblev. Point virgule 0 parce que c'est une correspondance exacte. Les dates seront exactement les mêmes dans le tableau assemblev qu'ici, même si ce n'est pas le même format. Et on va lui dire que le résultat, par contre, lui, dans P, il se situera en deuxième colonne parce qu'on veut que ça affiche ce qui est inscrit dans la deuxième colonne, donc soit formation, soit congé, etc. Enfin, soit présentiel, soit distanciel, soit CP, soit RTT, etc. Ce qui apparaît dans la deuxième colonne, donc les informations sur le type de formation de congé. on va lui dire deuxième colonne. On ferme la parenthèse de l'index, on ferme la parenthèse du let, et ici, ça va nous mettre na. Alors, c'est normal parce qu'il n'y a pas de date dans ce tableau fictif qui corresponde à cette date-là. Si on l'étirait, on verrait qu'il y a des données, donc le 16 janvier est pris en compte et qu'il va mettre présentiel. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appliquer à tout le tableau. Alors, l'avantage de l'outil tableau, c'est qu'on va lui mettre un dièse, et en fait, le dièse, il va l'appliquer à toutes les données qui sont ici, de manière automatique. D'accord ? Donc, si on met un dièse, ça nous permet d'aller l'étendre dans les derniers jours du mois. Dernière chose qu'on va faire pour cette première partie de fonction, avant de la copier, c'est qu'on va lui dire au lieu d'avoir les messages d'erreur, je veux qu'il y ait rien qui apparaisse. Donc, si erreur dans tout ça, si il y a une erreur dans tout ça, donc un Na, autrement dit, je veux qu'il y ait rien qui apparaisse, donc du coup, je vais mettre point virgule, deux guillemets, l'un à la suite de l'autre. Et il va remplacer tous les Na par rien du tout. Ici, je vais le centrer, et là, si je le copie, ça va aller me chercher toutes les données qu'on a inscrites dans l'onglet paramètres avec les dates correspondantes. Par exemple, ici, on sait qu'en février, il n'y a rien vu qu'on a pris les mêmes données, c'est à peu près bon. Ensuite, on veut que quand il y a un doublon, on va lui dire qu'on va rajouter une fonction avant, une fonction aussi avant pour aller localiser les doublons. donc je vais faire Alt ou Option pour ceux qui sont sur Mac et le mettre à la ligne comme ça, on verra bien, on délimitera bien notre fonction. Là, on va commencer par une fonction aussi et on va lui dire donc si le nombre aussi dans, on va commencer par Formation, le nombre aussi dans tout ça. Le nombre de fois que C11 apparaît dans la formation de date plus et là, on va copier donc le nombre de fois où la date qui est inscrite en C11 apparaît dans les dates de formation et ici dans les dates de congé donc on va juste avoir à changer ça congé voilà, on peut l'inscrire ici congé donc si il apparaît si cette date apparaît plus d'une fois dans ces deux tableaux donc supérieur à 1 alors on veut qu'il y ait marqué double sinon on veut qu'il y ait marqué si, let, enfin on veut qu'aller chercher les données donc la première condition qu'on va traiter c'est si jamais la date qui est ici apparaît plusieurs fois dans les deux tableaux alors on veut qu'il y ait marqué doublon ça veut dire qu'il y ait un doublon si on a un congé le jour où on a déjà une formation ça va marquer doublon inversement si on a une formation le jour où on a déjà une formation ça va marquer doublon etc comme pour la deuxième fonction on va rajouter un dièse ici pour que ça applique la fonction sur toutes les cellules des jours et donc là il manque une parenthèse à la fin donc il va le corriger automatiquement il a rajouté la parenthèse et ici effectivement je vais copier et à chaque fois qu'il y aura un doublon donc là par exemple il y a un doublon le 17 mai il va le mettre ça veut dire que le 17 mai apparaît plusieurs fois dans les deux tableaux réunis c'est à dire le 17 mai on va regarder où est le 17 mai le 17 mai il est là et il doit être également ici voilà le 17 mai et le 12 mai pareil je pense que le 12 mai ça doit être un doublon aussi on va vérifier le 12 mai c'est également un doublon donc là il y a deux doublons qui sont apparus ce qui va nous permettre donc de savoir ce qu'il y a à modifier directement et on va étoffer ça avec des mises en forme conditionnelles donc voilà pour cette partie je vous invite à refaire ça il y a deux types de formules la première avec toutes ces fonctions que j'ai essayé d'expliquer au fur et à mesure mais toutes ces fonctions imbriquées qui nous permettent d'aller chercher les données et ensuite ici j'ai rajouté une condition je lui ai dit si il y a plusieurs fois la date dans les tableaux congé et formation alors doublons si ce n'est pas le cas point virgule et là notre valeur sifo de la première fonction ci sera tout ça donc si ce n'est pas le cas je vais aller chercher normalement mes données donc voilà c'est un petit peu compliqué c'est pour ça que je l'ai délimité en deux lignes je trouve ça plus simple de s'y repérer ici donc dans le si on a le test logique qui est tout ça si la valeur du test logique est respectée alors on veut doublons ça veut dire qu'il y a plusieurs doublons sinon on va aller chercher normalement notre fonction là donc c'est pour ça qu'on l'a fait dans cet ordre là c'est d'abord on a commencé par le plus difficile et ensuite on lui a rajouté une condition au début en lui disant au lieu d'aller chercher les trucs si jamais les dates apparaissent plusieurs fois on va marquer doublons donc voilà et on a copié ça à chaque fois dans les 3ème colonne de chaque mois donc à chaque fois ça vient le faire automatiquement donc encore une fois que ce soit pour les dates ou pour ce qu'on vient de faire la formule elle n'apparaît qu'ici c'est à dire si je supprime tout ici ça supprime tout de mon tableau là je reviens en arrière et donc voilà et ensuite on va maquiller ça on va pimper ça avec des mises en forme conditionnelle pour que ce soit bien évidemment beaucoup plus visible beaucoup plus visuel et facilement analysable alors première mise en forme conditionnelle que nous allons faire ici on va le faire pour l'onglet paramètres effectivement l'onglet paramètres c'est là où on va saisir les dates et les types de formation ou de congés qu'on a ou autre chose si jamais on a autre chose et donc moi ce que je veux faire c'est que à la saisie je veux avoir un visu sur si j'ai plusieurs fois la même date d'accord donc ici je vais faire une mise en forme conditionnelle sur la première colonne du tableau formation je vais faire une nouvelle règle classique utiliser une formule et grâce à une formule je vais déterminer s'il y a un doublon ou pas pour déterminer s'il y a un doublon ou pas il y a deux solutions soit la date que je suis en train d'inscrire apparaît plusieurs fois déjà dans le tableau là soit elle apparaît déjà une fois dans le tableau là donc je vais faire un ou avec plusieurs conditions soit l'une soit l'autre soit le nombre si donc soit le nombre de fois où dans tout ça il y a la date qu'on est en train d'écrire à savoir h3 on va le mettre pour h3 h3 c'est l'équivalent de la date qu'on va être en train de saisir il va le faire pour tout le reste du tableau si h3 apparaît plusieurs fois dans tout ce tableau là si la date qui est en h3 donc plusieurs fois c'est à dire supérieure à 1 plus d'une fois alors ça me le mettra en rouge et la deuxième condition c'est que on va copier ce nombre aussi on va lui dire que cette fois si h3 apparaît plusieurs fois non pas dans la colonne des formations mais la colonne des congés plus de 0 fois cette fois alors ça me mettra en rouge aussi ça veut dire que il y a déjà un congé qui a été marqué à cette date et si jamais il y a un doublon ici ça veut dire qu'il y a déjà une formation qui a été rentrée à cette date je ferme la parenthèse je vais mettre un remplissage rouge un peu forcée alors là on n'est pas sur de l'esthétique on est sur vraiment on veut de l'information et on va le faire ici ensuite ce qu'on va faire c'est que pour que ce soit plus simple pour l'afficher également sur la colonne d'à côté on va copier la formule pour pas que ça me change nos données et on va aller la coller ici donc pareil nouvelle règle classique et ici là on colle donc c'est pareil ça va me prendre les mêmes données H3 et H3 donc là c'est pareil sauf qu'on veut que sur cette colonne là la cellule apparaisse également en rouge et là pour cette colonne là on va faire la même chose sauf qu'on va échanger cette fois on veut dans cette base de données donc dans cette colonne que H3 c'est pas H3 mais c'est bien K3 parce que là les dates on va le saisir ici K3 ici et K3 ici et on va intervertir les données on veut que K3 apparaisse plus d'une fois ici enfin on veut pas que ça apparaisse plus d'une fois ici on veut mettre en rouge si ça apparaît plus d'une fois ici et plus de zéro fois ici ça veut dire qu'il y aurait déjà une formation donc H et H je vais un petit peu vite mais bon voilà n'hésitez pas à mettre sur pause c'est exactement ce qu'on a fait à côté à vous après de prendre votre temps pour l'appliquer ici aussi on va copier la fonction et on va l'appliquer également ici avec pareil un remplissage en rouge ok ok et donc voilà là on a donc à chaque fois par exemple si je mets le 8 juin 8 6 il va me le mettre en rouge ici ici si je mets un congé qui est déjà donc le 22 8 il va me le mettre ici etc alors quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure mais qui est important c'est qu'on a mis des validations de données justement pour empêcher la saisie de dates qui sont un dimanche ou un jour férié par contre c'est vrai que c'est limité comme outil parce que si je copie-colle et bien il ne va pas me prendre en compte cette information là c'est vraiment si je saisis la date dans la cellule à la main donc sur ce tableau si vous voulez être sûr de ça au lieu de copier-coller saisissez les dates à la main ou ressaisissez-les à la main pour voir par exemple 16 mars voilà je la ressaisis à la main comme ça ça m'applique la validation de données donc voilà pour cette mise en forme conditionnelle on va passer tout de suite à la mise en forme conditionnelle sur les doublons alors sur les doublons ici donc dans le calendrier ça va être assez facile là je l'ai déjà fait juste pour faire quelques petits tests je vais l'effacer et je vais la refaire c'est très simple ici à chaque fois qu'il y a marqué le mot doublon sur une cellule on veut que cette cellule apparaisse en rouge donc là il n'y a rien de plus simple on va faire nouvelle règle on va le faire avec une formule on va prendre l'habitude de le faire on pourrait le faire autrement pour celle-ci mais là on va le faire avec une formule alors à chaque fois que B11 à savoir ma cellule qui est ici donc qui va tester sur toutes les cellules donc à chaque fois que la cellule sur laquelle je me trouve est égale à doublon il va me la mettre en rouge donc là je vais choisir un format personnalisé je vais mettre un arrière-plan alors moi ce que je fais toujours c'est je mets un arrière-plan en rouge ici par exemple je choisis ma couleur et ensuite la police je vais changer donc je vais mettre en gras et en blanc et je vais rajouter une bordure en bas comme ça s'il y a des mises en forme conditionnelles qui se chevauchent elles seront séparées par une bordure blanche ce sera un peu plus visuel donc là je vais mettre en blanc ici ok et ok là ça ne se voit pas que ça se passe comme ça et donc tous les doublons vont apparaître en rouge ici alors quelque chose que je vais faire c'est que je vais centrer horizontalement toutes mes données comme ça ce sera un peu plus centré et donc voilà tous mes doublons apparaissent en rouge je peux faire un test si jamais je rajoute un doublon donc 7 juin comme je disais tout à l'heure hop le 7 juin le 7 juin il apparaît en rouge et c'est marqué doublon d'accord c'est marqué doublon grâce à la formule et ça apparaît en rouge grâce à ma mise en forme conditionnelle donc là je vais réplacer on s'en fiche donc voilà pour les deux prochaines mises en forme conditionnelle donc que sont les formations et les congés donc formation en bleu et congé en vert on ne veut appliquer cette mise en forme conditionnelle uniquement sur les données qu'il y a dans la troisième colonne de chaque mois à savoir là où il y a marqué présentiel, distanciel, RTT, etc et pour ce faire le problème c'est que on a un tableau avec par mois il n'y a qu'une date qui existe la date elle se situe en deuxième colonne donc ça se situe sur une colonne à gauche de ce qu'on veut mettre en surbrillance donc du coup je vais vous expliquer comment on va faire c'est un peu tricky alors moi j'ai trouvé que cette solution parce que je n'ai pas cherché non plus hyper loin je trouvais ça assez simple mais vous avez sûrement d'autres solutions que vous pourrez trouver vous-même ou me donner en commentaire et puis dans un calendrier plus complexe encore on essaiera de simplifier tout ça on va choisir une mise en forme classique avec une formule et ici on va lui dire tu vas aller chercher l'équivalent de la date qui est ici donc là le problème c'est qu'on part d'une mise en forme conditionnelle qui part d'ici donc imaginons qu'on se situe en D11 nous ce qu'on veut c'est aller chercher l'équivalent de la cellule C11 parce que c'est là qu'il y a la date sachant qu'on est en B11 on va juste lui dire tu vas aller chercher la cellule de gauche à savoir A11 comme ça quand on atterrira sur D11 il va aller chercher la colonne de gauche à savoir C11 l'équivalent donc de A11 dans les dates qui sont ici et qui correspondent aux formations .0 pour dire que c'est une correspondance exacte et là en fait l'équivalent qu'est-ce qu'il va me donner comme résultat il va me donner un nombre qui correspond à la ligne de notre sélection c'est à dire que si le 20 mars il va nous donner la 6 parce que c'est la 6ème ligne par rapport à ma sélection ici si on est sur le 13 mars il va nous donner la 1 et donc tout simplement si l'équivalent nous donne un nombre supérieur à 0 ça veut dire qu'il a trouvé une équivalence et donc là ce qu'on lui demande c'est que si tu trouves une équivalence à savoir si c'est supérieur à 0 tu vas aller me mettre une couleur de remplissage bleue avec une police en gras et en blanc et pour délimiter les mises en forme conditionnelle qui se chevauchent on va mettre une bordure blanche en bas ok et là effectivement il m'a fait la mise en forme conditionnelle ici et on va faire pareil pour les congés sauf que cette fois on va faire exactement la même sauf qu'on ne peut pas aller chercher les dates des formations mais bien des congés classique utiliser une formule égal équive l'équivalent de à 11 toujours la colonne de gauche dans les dates qui sont ici pour 1,0 pour dire que c'est une correspondance exacte si c'est supérieur à 0 donc si tu me trouves une correspondance on va aller chercher une police en gras et en blanc une bordure blanche en bas et un remplissage vert donc voilà là c'est des choses qu'on veut appliquer uniquement colonne correspondant aux données donc présentiel présentiel etc on ne veut pas mettre ça en bleu ni en vert pour ne pas avoir trop d'informations qui soient en surbrillance donc voilà pour les congés et les formations alors avant d'attaquer la mise en forme conditionnelle pour les jours fériés les week-ends et ce qui est inférieur à aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on là vous voyez que en ayant fait ce qu'on vient de faire les mises en forme conditionnelle sur les doublons ont disparu pourquoi ? parce qu'on a fait par rapport aux dates et qu'il est allé chercher une date et qu'il a trouvé une correspondance dans les paramètres même si c'est un doublon donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement prioriser la mise en forme conditionnelle qu'on avait déjà faite sur les doublons on va la mettre tout en haut ici alors c'est pas exactement le même menu sur Windows mais ça marche aussi et ici donc il va d'abord faire celle pour les doublons avant de faire les équives qu'on vient de faire et là donc du coup il va prioriser les doublons donc la première chose qu'il fera c'est que au lieu d'aller chercher les distanciels présentiels etc il va d'abord aller chercher les doublons et il les met en rouge et ça bouge pas maintenant on est paré pour faire notre mise en forme conditionnelle d'abord sur le week-end et ensuite sur les jours fériés alors le problème est ensuite sur ce qui est inférieur à aujourd'hui le problème c'est qu'ici on est encore sur un tableau où il y a trois colonnes une avec du texte une avec des dates et une avec des informations qui ne sont pas utiles donc du coup nous ce qu'on va devoir faire c'est qu'à chaque fois on va utiliser ces dates là le problème c'est que les mises en forme conditionnelle on veut les appliquer à gauche à droite aussi de temps en temps et donc il va falloir jouer avec ça et c'est un peu la difficulté de ces mises en forme conditionnelle là donc ici on va faire une nouvelle règle classique utiliser une formule et on va lui dire dans un premier temps deux choses pour là ce qu'on va vouloir dans un premier temps afficher en gris c'est pour les premières colonnes c'est qu'à chaque fois qu'il y a un D ou un S donc admettons qu'on soit sur la cellule B11 B11 ici c'est juste ça prend cette cellule parce que c'est la première cellule de notre mise en forme conditionnelle et après il va les décaler donc B11 on va lui dire si c'est égal à S point virgule donc ça c'est la première condition où la fonction où il y a plusieurs conditions deuxième condition ça va être que B11 soit égal à D donc là il y a deux conditions la cellule sur laquelle on se trouve je dis bien pas B11 mais la cellule sur laquelle on se trouve s'il y a un S ou un D si c'est égal à S ou D quoi qu'il arrive ce sera en gris donc là on va choisir on va faire une bordure pareil blanche en bas on va mettre une police en gras et en blanc et on va mettre un remplissage en gris et je reprends ce troisième gris là donc là toutes les cellules qui sont D ou S il va les mettre en gris nous ce qu'on veut également rajouter à cette mise en forme conditionnelle donc là je vais retourner dessus je vais faire gérer les règles on peut en faire plusieurs en soi c'est que je vais lui dire il y a une troisième condition c'est que le jour de la semaine de la cellule sur laquelle on se trouve alors ça ça va concerner les cellules ici le jour de la semaine donc de B11 pour 1,2 parce qu'on utilise le référentiel français à savoir que le lundi c'est le premier jour de la semaine s'il est supérieur à 5 à savoir 6 ou 7 tout simplement alors je vais le mettre en gris également donc quand je suis sur cette cellule là il va me le mettre en gris si jamais le jour de la semaine correspondant à cette date est un samedi ou un dimanche ok le problème ici c'est que si jamais je suis sur une cellule qui n'est pas une date il va me trouver un message d'erreur donc du coup je vais devoir rajouter encore quelque chose je vais devoir lui dire pour qu'il n'y ait pas de message d'erreur ici s'il y a une erreur dans cette fonction jourSum point virgule qu'est-ce que je vais remplacer par le message d'erreur donc au lieu que toute cette fonction me donne une erreur ici ça va faire B11 S B11 D le jour de la semaine en revanche s'il y a une erreur au lieu de mettre une erreur sur toute ta fonction je vais lui dire que tu vas mettre un X ce qui ne correspond à rien ce qui permet de ne pas obtenir une erreur à la fin du OU donc là par exemple s'il est sur une cellule D s'il est sur la première cellule par exemple c'est pas égal à S donc c'est pas grave c'est égal à D donc c'est pas grave par contre grâce aux 6 erreurs il ne va pas m'envoyer de message d'erreur donc là je fais OK OK et là effectivement voilà donc là il m'a mis tout ça le problème c'est que ici en fait le problème c'est que si une cellule est vide ça correspond au chiffre 0 et le chiffre 0 c'est une date qui correspond au jour d'avant le 1er janvier 1900 donc je vais devoir lui rajouter une condition alors c'est compliqué à faire au final c'est un peu lisse l'art mais c'est à faire une seule fois et puis après notre calendrier sera nickel donc on va lui mettre une fonction et on va lui mettre première condition toute cette triple condition et la deuxième condition et là pour le coup ce sont des conditions dépendantes donc il faut que ça respecte soit une des conditions ici mais en même temps il faut obligatoirement que B11 ce soit différent de vide donc si jamais c'est différent de vide et que c'est ça correspond à une de ces conditions seulement là il mettra en gris si c'est égal à vide il ne mettra pas en gris hop on fait OK OK et là effectivement il va m'enlever la mise en forme conditionnelle sur les cellules qui sont vides donc voilà pour cette mise en forme conditionnelle maintenant on va passer au jour férié et on va jouer encore une fois avec la date elle ne se situe pas là elle se situe sur la colonne d'après donc voilà dans cette mise en forme conditionnelle des jours fériés là pareil on va vouloir que la première et la deuxième colonne à savoir là où il y a écrit les lettres et là où il y a écrit le numéro du jour apparaissent en orange cette fois et donc pour ce faire on va faire une nouvelle règle classique et on va dire égal il faut que notre nombre si il faut que le nombre de fois où dans cette base de données il trouve la date B11 qui est inscrite en B11 à savoir la cellule sur laquelle on se trouve donc là ça va marcher uniquement pour les cellules où il y a une date c'est à dire celle là les colonnes ici d'accord si ça je le mets en orange avec une bordure blanche en bas avec une police toujours la même chose un gras ça c'est des mises en forme qu'on a choisi mais vous n'êtes pas obligé de le faire là ici si on met ça il va le trouver ici donc là on n'a même pas mis de condition donc là je vais rajouter la condition mais il faut que ça ce soit supérieur à zéro tout simplement et donc à chaque fois les jours fériés il va les répertorier ici sauf que nous ce qu'on veut c'est que ça apparaisse également sur la colonne de gauche où il y a une date et donc du coup je vais tout simplement utiliser un petit un petit raccourci un petit cheat code et je vais lui dire où donc soit cette condition à respecter soit et là je vais coller exactement le même nombre aussi soit et non pas B11 je vais aller chercher C11 c'est la colonne de droite soit la cellule sur laquelle on se trouve est retrouvée dans le tableau des jours fériés soit la cellule de droite donc si on est sur cette cellule là par exemple il va aller chercher la date de droite soit la cellule de droite est répertoriée dans notre tableau des jours fériés donc là si je fais OK là ça va marcher pour les dates parce que j'ai utilisé B11 mais ici par exemple le calcul qu'il va faire c'est que je ne suis pas sur une cellule qui correspond à une date qui apparaît dans le tableau des jours fériés par contre la cellule de droite elle apparaît dans les jours fériés donc c'est pour ça qu'il va mettre celle-ci en surbrillance donc là c'est pareil c'est une petite technique après vous n'êtes pas obligé de faire ça comme ça le calendrier je l'ai conçu comme ça parce que je trouvais ça plus simple mais enfin plus simple plus simple de lecture plus simple d'analyse après effectivement dans la modélisation de ce tableau c'est un petit peu plus compliqué notamment pour les mises en forme conditionnelle c'est aussi par rapport au choix qu'on a fait donc voilà pour les jours fériés et maintenant il ne nous reste qu'une seule mise en forme conditionnelle sur toutes les cellules qui sont inférieures aujourd'hui dans cette dernière mise en forme conditionnelle c'est pareil on va jouer sur trois tableaux cette fois on veut à la fois que cette colonne apparaisse en hachuré si jamais c'est inférieur aujourd'hui cette colonne aussi et cette colonne aussi c'est là d'où est la difficulté on va encore une fois tout sélectionner on pourrait le faire au cas par cas on pourrait simplifier tout ça à vous d'adapter ça à votre niveau à votre facilité de lecture du fichier à votre bon vouloir entre guillemets moi je vous montre tel que je l'ai fait moi mais ça peut être de plusieurs façons différentes je vais recréer une règle donc du coup classique une formule et là je vais lui dire plusieurs choses je vais lui dire donc dans un premier temps on va tester ça sur la colonne où il y a la date directement on va lui dire tout simplement que B11 si c'est inférieur à aujourd'hui aujourd'hui c'est une fonction une fonction qui n'a pas d'argument donc on ouvre une parenthèse on ferme la parenthèse donc B11 si c'est inférieur à aujourd'hui alors je le mets en hachuré alors là je ne mets pas de bordure ni de pollen je mets juste un motif une couleur de motif qui sera celle-ci un style de motif qui sera celui-ci ok et ok si c'est inférieur à aujourd'hui il va me le mettre en hachuré alors là on ne voit pas très bien à l'écran mais en gros tout ce qui est inférieur à aujourd'hui aujourd'hui on est le 16 mars 2023 peut-être que quand vous regarderez la vidéo on sera le je ne sais pas combien et donc il va tout mettre aujourd'hui alors on a le même problème ici c'est que si la cellule est vide il considère que c'est une date qui je crois que c'est en 1899 le 31 décembre 1899 donc effectivement vu que c'est inférieur à aujourd'hui il va mettre aussi en hachuré et donc du coup je vais devoir modifier ma règle encore une fois et lui dire je veux deux conditions qui soient dépendantes c'est à dire que je veux que les deux conditions soient validées à savoir que B11 c'est différent de rien donc que la cellule B11 n'est pas vide et en plus que la date qui correspond à cette cellule B11 soit inférieure à aujourd'hui donc là je fais ok et effectivement ça va m'enlever tous les hachures pour les cellules vides et donc là tout simplement je vais lui dire pareil je veux que ça s'applique sur les cellules de gauche et à droite donc les cellules de la colonne de gauche et de la colonne de droite des dates et donc pour ça je vais faire exactement comme j'ai fait sur les autres mises en forme conditionnelle modifier la règle je vais faire une fonction où je vais lui dire soit cette condition est validée point virgule soit cette condition est validée sauf que je ne vais pas aller chercher B11 je vais lui dire je ne veux pas tester ça sur cette cellule là je vais tester ça sur la cellule de gauche donc A11 là si je ferme la parenthèse ça m'assurer aussi les cellules qui se situent à droite donc dont la date est à gauche là je vais faire la même chose avec C11 donc gérer les règles modifier la règle alors ça fait une longue formule mais vu que c'est des copier-coller c'est pas très grave je vais me positionner juste avant la dernière parenthèse je vais même la supprimer point virgule et la troisième condition ce sera la même chose sauf que c'est pas B11 mais C11 à savoir on va aller chercher par rapport à la cellule à droite de la cellule sur laquelle on se trouve et on ferme la parenthèse de la fonction et effectivement là il me mettra alors pareil c'est pas ultra visible à l'écran parce que on est sur une couleur assez assez claire mais quand vous le ferez vous même vous le verrez et là en vidéo c'est juste c'est pas très visible si je zoom vraiment beaucoup on voit que là ici c'est assuré et que la salle n'est pas donc voilà pour cette mise en forme conditionnelle en ce qui concerne aujourd'hui donc là on a à peu près tout ce qu'on veut sur notre tableau là ce qui nous manque c'est tout simplement ce qu'il y a ici donc on va dans une dernière petite étape on va aller chercher un peu ces données là et on va les mettre en forme on va créer ce petit tableau récapitulatif de certaines stats dans un premier temps on va mettre un petit peu en forme on va sélectionner toutes ces cellules là on va les mettre en bleu on va prendre le deuxième bleu ici hop on va mettre le petit là ici on va mettre objectif parce qu'on va marquer nos objectifs on va les mettre en gras en blanc on va centrer et centrer donc on va mettre en 14 on va mettre exactement pareil donc ici on va copier comme ça la mise en forme sera copiée positionnée tout ce qui est positionné et ensuite donc de la cellule AE à AK on va fusionner et centrer et on va mettre tout simplement pourcentage pour dire que c'est un pourcent on va le mettre pareil en 14 on va le cintrer on va le mettre en blanc en gras et ensuite on va rajouter des bordures donc à droite de W on va rajouter une bordure blanche pareil à Z on va la mettre à gauche donc voilà et ensuite donc on va créer nos petites cellules ici on va les mettre en surbrillance un peu comme c'est là donc les objectifs on les met en surbrillance et ici on va mettre également en surbrillance donc je retourne dans mon calendrier les objectifs ici je vais utiliser le bleu le plus clair et de AE à AK pareil le bleu le plus clair ici ça va être le vert le plus clair hop le vert le plus clair et ici au pire on va copier ce qu'il y a ici hop copier ce qu'il y a ici comme ça on va avoir le rouge le plus clair donc voilà ici on va calculer notre donnée d'abord les objectifs alors les objectifs c'est des choses qu'on va écrire à la main on va les mettre en 22 et on va dire que les objectifs alors ici on s'est tablé sur 120 formations on va mettre 120 120 ici on va le centrer on va le mettre en blanc et en gras je crois que c'est comme ça qu'on avait fait non c'était en bleu donc on va utiliser le bleu le plus foncé je ne sais pas si on avait utilisé le bleu le plus foncé ici c'est pas très grave on avait utilisé le troisième bleu donc on va faire exactement pareil comme ça ce sera pile poil on ne pourra pas me reprocher de ne pas avoir été scrupuleux ici pareil le vert donc on va les objets les congés on a mis donc c'est 30 jours de congés on va se tabler sur 30 jours pareil on va le mettre on va le centrer on va le mettre en vert le troisième vert on va le mettre en 22 et on va le mettre en grand et ici les doublons on va faire la même chose donc je crois que c'est déjà écrit comme ça voilà on avait déjà déjà écrit comme ça donc très bien là on va enlever les bordures parce qu'on n'en a pas besoin on va peut-être rajouter il y a des bordures qui sont mises donc à droite de AE donc on va les mettre aussi AE ici on va mettre des bordures blanches elles sont déjà en blanc on va les rajouter à droite et voilà donc là on a mis en forme et maintenant tout simplement on va calculer là ici donc mon objectif c'est forcément zéro doublon et on va calculer grâce à une fonction le nombre de formations qui ont été positionnées le nombre de congés qui ont été positionnés le nombre de doublons qui ont été positionnés on va d'abord faire un nombre aussi ici nb.si et on va aller chercher donc dans la plage de critères qui est tout ça qu'on va figer avec commande T ou fnf4 on va aller chercher dans tout ça le nombre de fois où il y a le mot présentiel si je fais comme ça alors là pareil je vais le mettre en forme je vais le mettre en 22 avec le bleu ici en gras je crois que ça en soulignait également si je ne dis pas de bêtises voilà donc là il m'a calculé uniquement quand il y a présentiel sauf que moi je veux aussi quand il y a distanciel parce qu'il y a deux données différentes dans les formations et donc je vais lui dire tout simplement je vais faire plus le nombre aussi et cette fois je le copie et je le colle le nombre de fois où il y a distanciel et donc là on obtient 97 vu qu'on a copié dans l'onglet paramètres nos données par rapport à notre calendrier corrigé on obtient bien 97 formation enfin formation car présentiel plus distanciel on va faire pareil pour les congés ici on va copier les mises en forme comme ça on va juste changer la couleur de police on va la mettre ici en rouge c'est le rouge le plus foncé je crois et ici on va le mettre en vert on va effacer les formules c'est juste pour la mise en forme et donc là on va faire la même chose égal nombre aussi la plage ça va être toute cette plage là à chaque fois qu'on a le mot dans ces données là on a le mot cp il va nous calculer le nombre de fois on a le mot cp plus là on copie-colle plus le nombre de fois où il y a le mot rtt plus le nombre de fois où il y a le mot là il n'y en a pas ici mais arrêt maladie am on pourra rajouter des arrêt maladie et là il en compte 25 et ensuite tout simplement le nombre de doublons donc égal nb.si le nombre de fois dans tout ça on fige par défaut parce que là il n'y a pas besoin de figer mais on le fige par défaut où il y a marqué doublons deux fois donc voilà on a fait nos calculs et pour les données ici on va tout simplement donc bon alors pour les doublons pour les doublons on va tout simplement aller chercher la donnée là parce qu'on ne va pas calculer un pourcentage donc là c'est un nombre qu'on souhaite ici alors on pourrait le faire en fait on pourrait faire tout simplement la division sauf que ça ne marcherait pas ici on va donc faire égal ça divisé par les objectifs donc le nombre de congés positionnés divisé par le nombre d'objectifs et là effectivement si on le met en pourcentage sans décimal il va nous donner donc on a posé 83% des congés donc le nombre de positionnés divisé par l'objectif là on va mettre ça donc pareil en vert en gras en 22 et on va le centrer je crois que c'est à peu près ça voilà et là pareil on va faire la même chose 81 donc égal le nombre de formations positionnées divisé par les objectifs de formations positionnées qu'on va mettre en pourcentage et qu'on va mettre en forme on va centrer on va mettre ça en bleu en gras et en 22 et donc il ne nous reste plus qu'une dernière étape ça va être de créer ces espèces de barres de données ici qu'on ne va pas faire avec une mise en forme conditionnelle on va user un peu de techniques qu'on ne connait pas encore pour feindre un peu l'idée qu'il y ait une jauge qui soit présente ici et qui corresponde à ce pourcentage donc pour créer ces fausses jauges ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser une petite technique on va le voir ici on va utiliser la barre horizontale dans une police spécifique qu'on va répéter un nombre de fois correspondant au pourcentage donc la barre horizontale elle n'existe pas sur Mac donc en tout cas je ne sais pas comment la faire si quelqu'un d'ailleurs a cette réponse essaie de le faire sinon si vous êtes sur Mac vous pouvez la chercher sur internet ou alors vous avez le fichier à disposition potentiellement donc vous pourrez juste faire un copier-coller donc là je copie la barre et donc je vais utiliser une police Playbill parce que si j'utilise une police Calibri ou Calibri normale ça ne va pas me faire la même chose et donc ici je vais lui dire égal je vais lui dire de répéter la barre que je vais mettre entre guillemets donc là je l'ai juste copié enfin je l'ai collé parce que je ne sais pas comment la faire je ne fais pas le raccourci clavier et le nombre de fois ça va être tout simplement ça fois 100 et je vais même mettre parce que si je fais ça fois 100 sachant qu'un pourcentage c'est un nombre décimal je vais lui dire l'entier de ça fois 100 donc si je le mets en Calibri alors déjà je vais la mettre en bleu et si je le mets en Calibri je ne sais pas quel bleu il est utilisé ici c'est en bleu peut-être plus foncé donc je ne vais pas la mettre en Calibri comme j'ai dit je vais utiliser une police qui s'appelle Playbill normalement que tout le monde a donc là je ne suis pas hors d'alphabétique on pourrait faire une recherche Playbill c'est ici voilà sauf que je vais le mettre en 26 voilà c'est à peu près ça je ne vais pas mettre de bordure je ne l'ai pas mis en gras là si je le mets en gras c'est une petite technique donc je l'ai mis en Playbill là je vais la centrer verticalement et je vais faire pareil ici là je vais lui rajouter un petit retrait quand même pour qu'on voit la bordure parce qu'ici il y a une bordure normalement j'ai mis un retrait hop et donc du coup je vais faire la même chose égal répéter on ouvre les guillemets on colle la barre que j'ai probablement copiée point virgule le nombre de fois ça va être ça fois 100 donc pas uniquement ça va être l'entier de ça fois 100 je ferme la parenthèse je mets en 26 je mets en vert en gras et je mets en Playbill j'ajoute un retrait et c'est à peu près bon je crois je vais la centrer horizontalement et ici ça va être un petit peu différent je vais lui dire égal si si ça c'est supérieur à ça ça veut dire que je n'ai pas respecté mes objectifs dans ce cas là je vais faire mon répète donc ça ça sert à répéter les caractères j'ouvre mes guillemets de ma barre 100 fois sinon rien hop pareil je la mets en Playbill je la mets en 26 je lui mets un retrait à droite et je crois que c'est à peu près bon c'est en gras aussi donc voilà et là je la centre horizontalement verticalement et donc si effectivement c'est égal à 2 donc c'est supérieur à 0 c'est supérieur à ce qu'il y a ici alors je mets ça ça veut dire qu'il y a des doublons et qu'il n'y a pas à avoir de doublons sinon si c'est 0 bah écoutez ça ne me met rien du tout donc voilà on a fini ce calendrier alors il y a eu beaucoup 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 de choses des choses très complexes on a utilisé des lettres on a utilisé des séquences des fonctions on a utilisé des mises en forme conditionnelles parce que les dates elles sont sur une seule colonne alors c'est la difficulté aussi d'avoir pensé à un calendrier à 3 colonnes par mois donc voilà il y a des difficultés c'est clair mais bon j'ai essayé d'expliquer ça au fur et à mesure j'ai essayé d'expliquer ça étape par étape si jamais vous avez vraiment des difficultés vous pouvez nous contacter vous pouvez mettre des commentaires dans les vidéos nous on se fera une joie de répondre mais voilà donc un calendrier qui peut être qui peut être dynamique avec plein de petites données plein de mise en forme conditionnelle et qui peut être surtout et j'espère que chacun fera comme ça mais surtout adaptable aux besoins et aux volontés de chacun donc merci pour cette vidéo et on se retrouve potentiellement pour une autre vidéo sur les calendriers dynamiques sinon sur d'autres vidéos sur plein d'autres thèmes et on se retrouve et on se retrouve sur plein d'autres vidéos sur plein d'autres vidéos et on se retrouve